L'arme incapacitante a été utilisée à quatre reprises ce jour-là. Un gendarme a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nancy à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir fait usage d'un pistolet à impulsion électrique en 2022 lors d'un contrôle routier. L'automobiliste, qui était poursuivi pour violence sur les forces de l'ordre et refus d'obtempérer, a été relaxé de ses chefs mais a tout de même écopé de la même peine que le gendarme pour défaut de ceinture, en état de récidive. « Il y a des règles à respecter. » Un collègue du gendarme, stagiaire au moment des faits, était aussi poursuivi pour complicité de violence mais a été relaxé. « C'est une décision logique », s'est exprimé Pascal Bernard, avocat de l'automobiliste. Les juges ont considéré que se servir d'un tasé à quatre reprises pour un problème de ceinture de sécurité, ce n'était pas acceptable. « Il y a des règles à respecter en matière d'utilisation du tasé et elles ne l'ont pas été. » Didier Grandeil, conseil des deux militaires, a exprimé son « étonnement » face à la décision. « J'aurais tendance à dire qu'à terme si les forces de l'ordre ne sont pas plus soutenues, elles vont arrêter d'intervenir. » À l'audience, le 21 mars dernier, le procureur avait rappelé que le conducteur avait déjà été condamné à trois reprises pour des délits routiers. Il avait requis huit mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende. Le parquet n'avait par contre pas réclamé de sanctions contre les gendarmes. Le 7 mai 2022, les militaires avaient fait usage d'un pistolet à impulsion électrique afin de maîtriser un automobiliste, après que celui-ci eût été repéré au volant de son véhicule sans sa ceinture de sécurité. Suivi par les gendarmes jusque chez lui, ce dernier se serait rebellé face aux deux militaires qui ont eu recours à quatre reprises au pistolet à impulsion électrique. Une utilisation jugée par maître Bernard comme « totalement disproportionnée » pour une histoire de ceinture de sécurité. Le parquet ainsi que l'avocat des militaires ont déjà exprimé leur intention d'interjeter et appellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !